Assalamu alaikum, c'est la suite de ma vidéo précédente, donc partie 2, en route pour Barcelona. Ici je voudrais vous parler d'un médicament qui s'appelle AirCalm. Je le prends moi et mes enfants, franchement il est top ce médicament. Si vous avez l'occasion, vous pouvez aller l'acheter. Si vous avez le mal de mer ou le mal de la route, tout simplement. Moi je le prends 30 minutes avant de prendre la route. Et on l'a pris aussi 30 minutes avant de prendre le bateau. Donc moi et mes enfants, on a vraiment du mal avec la route et le bateau. Donc celui-là c'est sans ordonnance et voilà quoi, si ça vous intéresse. Moi avant de prendre la route, il n'était vraiment pas bien, etc. Donc là, avec ce médicament, franchement, mashaAllah, on n'a eu aucun problème du début jusqu'à la fin. Et pourtant j'ai donné qu'un petit comprimé. Quand ils étaient petits, je leur donnais juste un demi-comprimé. Après voyez avec votre médecin et lisez bien la notice et combien vos enfants peuvent prendre. Donc vous pouvez prendre, après chaque personne est différente. Il faut prendre en compte aussi des maladies, etc. Donc voyez avec votre médecin. Donc moi je donne vraiment mon expérience à moi. Je partage vraiment tout ce que je fais et tout ce que je prends aussi. Et voilà. Donc ici on a en route pour Talagona. Après ça va être Valence, etc. Je ne vais pas tout filmer ou sinon la vidéo elle va faire 12 heures. Là il nous restait près de 7 heures de route jusqu'à Alméria. Donc le port d'Alméria. Et je voulais vous faire partager un petit peu le paysage de l'Espagne, comment il est, les grandes montagnes, immenses, machin ça. Et ici on a fait une petite pause, vraiment de 10 minutes. Parce que comme je vous ai dit, si vous ne voyez pas une voiture de police à l'entrée d'une station service en Espagne, évitez d'aller là. Donc nous on n'a pas trouvé de voiture de police. Donc on a vraiment, on était vigilants à 100%. Et pour les tickets de bateau, vous allez trouver partout dans toutes les stations service. Et généralement il y a ça. Mais bon, comme je vous ai dit, faites attention dans les stations service. Il y a partout, tout le long de trajet, tickets bateau, tickets bateau. Donc nous on a fait ça en ligne et on ne se casse pas la tête, franchement. Mais après on a la pression d'arriver vraiment juste, juste. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive et on essaie de rouler au plus vite pour arriver au port. Il y a cette pression, mais on est quand même arrivé deux heures à l'avance. Et on a pu faire nos courses, on a pu voir un petit peu la ville d'Almeria et tout. Vous allez tout voir avec moi. Franchement, magnifique cette ville d'Almeria. Et les magasins, les supermarchés ferment à 22 heures. Donc l'idéal chez nous, c'est qu'ils ferment à 19 heures. Alors, ici on est arrivé dans la ville d'Almeria. Magnifique, regardez-moi la mer. Ça nous a donné envie d'aller, de faire un petit plongeon. Mais bon, on le fera quand on sera au Maroc, c'est pas grave. Ici, comme vous voyez, on se dirige vers la ville d'Almeria. Soy Almeria. Voilà, ceux qui ont l'habitude d'aller vers Almeria. Nous, c'est la deuxième fois qu'on va vers Almeria. D'habitude, on va vers Motril. Ici, on est arrivé deux heures plus tôt. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a été faire les courses Aldi, Mercadona, etc. Donc, les courses qu'il nous faut de dernière minute, on les a fait à ce moment-là, quoi. Voilà, tout ce qui est chips, bonbons, etc., etc. Halel, bien sûr. Et après, on est parti faire le plein. Comme on a vu que c'était vraiment pas cher en Espagne, comme vous allez voir ici. C'est 1,36€ le litre. Donc, franchement, c'est vraiment pas cher par rapport à la Belgique ou la France, etc. Donc, ici, on a fait un petit tour au Aldi pour voir un petit peu, comparer les prix et en même temps, faire nos petites courses. De toute façon, voilà, moi, je me suis dit que j'allais partir en Espagne et faire ma petite dernière course. Donc, tout ce qui est chips, etc., qu'il n'y a pas forcément au Maroc. Il y a au Maroc des chips, mais je trouve qu'ils sont hyper chers pour ce que c'est, quoi. Donc, voilà. Et en même temps, on a pris les marques qu'on aime et qu'on a l'habitude de manger. Alors, ici, j'ai découvert, par hasard, un centre commercial de 3-4 étages, immense, qui fait tout un immeuble. Il y a vraiment tous les magasins, vraiment soldés. Et franchement, je me suis dit, pourquoi j'ai pris tout ça avec moi, alors que j'aurais pu acheter sur place ? Et avec des très, très bons prix, 3, 4, 10 euros, 14 euros, 15 euros, bref, des bons prix. Les marques H&M, Zara, même si je boycotte Zara, etc. Toutes les grandes marques, elles sont là. Donc, franchement, si vous avez l'occasion, tapez juste... En fait, moi, je cherchais le centre commercial El Campo. Donc, El Campo, c'est Versus Auchan, de l'Espagne. Moi, je cherchais ça. Donc, il y a quelques années, j'avais été à El Campo de Motril. Et j'avais fait aussi mes petites courses. Donc, je cherchais ce magasin-là et j'ai été. Et j'ai trouvé juste à côté un grand centre commercial. Je n'ai pas filmé du tout. Donc, je n'avais pas pris avec moi mon téléphone parce que j'avais besoin de quelques petites courses de là. Donc, j'avais laissé mon téléphone chargé dans la voiture. Mais si vous avez l'occasion, mettez juste El Campo Almeria. Et il va vous donner exactement l'adresse. C'est dans le même immeuble. C'est juste en face. En face, il y a plein de magasins et El Campo dans un coin. Voilà, après avoir fait nos courses, direction Al Puerto de Almeria. Voilà, on se dirige vers le parking où il y a le ferry, etc. Donc, il y a un grand bateau. Notre bateau, c'était Baleria. Donc, voilà, un grand bateau. Il était magnifique, propre. Il n'y a rien à dire. Voilà, ça, ce n'est pas notre bateau. Mais on se dirige vers le parking. Franchement, c'est une sensation. Comme ça fait deux ans qu'on n'a pas été au Maroc, ça fait quelque chose. Voilà, bonjour. Billets de parfum ? Saffi, recto, au fond, à la derecha, voilà ? Merci. Merci. Merci de rien. Tourne à gauche. Tourne à droite. Tourne à gauche. Tourne à droite. Tourne à droite. Tourne à gauche. Faut-il à droite. Bonjour. C'est parti. Je vais te donner un petit peu aussi. Voilà. Je vous donne un petit peu. Je vous donne un petit peu. Et je vous donne un petit peu. Ah, je vous donne un petit peu. C'est parti. J'ai l'impression que je vous déroule pour faire. En fait, c'est parti que j'ai eu. C'est parti. 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 C'est parti.